Vous savez, j'ai employé récemment le mot restreint, théologie restreinte, astrologie restreinte, pour s'opposer aux gens qui veulent étendre le champ de l'astrologie à toutes les planètes du système solaire, les nouvelles, les anciennes, etc. Ou la théologie restreinte qui veut que ce qui concerne le monde juif soit valable pour l'ensemble du monde païen, etc. Je suis complètement contre cela. Voilà. Et par conséquent, il faut arrêter d'être constamment dans la volonté de s'approprier n'importe quoi, en disant « ce qui est à toi est à moi », etc. Quand on parle des juifs, ça nous parle de nous, chrétiens. Cela dit, si les chrétiens se veulent les héritiers du monde israélite, c'est-à-dire du royaume d'Israël, c'est leur droit qu'ils le disent. À ce moment-là, ils sont du côté du royaume d'Israël. Donc ils peuvent adopter, quelque part, le dieu d'Israël. Le dieu qui apparaît à Moïse dans le buisson ardent, au chapitre 3 de l'Exode. Oui, pourquoi pas ? Mais ce ne sont pas des judéens. Alors qu'ils ne fassent pas de confusion entre le dieu des judéens, Elohim, et le dieu des israélites, qui n'apparaît qu'au chapitre 3 de l'Exode, et non pas au chapitre 1 de la Genèse. Bon, ça c'est l'endroit. Ce que j'appelle l'israélo-christianisme. Mais que l'on commence à dire « l'israélo-christianisme inclut le judaïsme », ça, il faut arrêter complètement. Et c'est là qu'on est dans ce qu'on appelle le point de vue restreint. Et en linguistique, c'est pareil. En alchimie, il y a ce qu'on appelle la notion de réduction. Le passage du plomb en or, c'est ce que j'appelle la contraction. Un mot long va se contracter. Et généralement, quand on parle de linguistique et de grammaire, les gens disent le contraire. Ils disent qu'on parle d'un mot court pour aller vers un mot long. On parle de petit pour aller vers petite. Alors qu'en réalité, on parle de petite pour aller vers petit. Donc là, il y a une inversion des priorités, une inversion diachronique qui est absolument aberrante. Normalement, c'est la contraction qui se passe. On a besoin de contraction. Quand on fait des élections, on est dans la contraction. Quand on choisit un président, on est forcément dans la contraction. Puisqu'on parle d'un ensemble de candidats. Et à un moment donné, il n'y en a plus qu'un seul. Au niveau même de la fécondation, il y a tous les espermatoïdes. À un moment donné, il y a une contraction. Bon, et voilà, c'est ça. Alors, il y a des gens qui ne veulent pas accepter, qui ne veulent pas respecter la notion de contraction. Et qui ne veulent pas accepter que les juifs soient l'élément, le fer de l'ange de tout le système du plan divin. Et qui voudraient se l'approprier, l'annexer. Et dire, pourquoi pas nous, c'est pas juste que nous, on ne soit pas dans l'alliance, etc. Et dire, etc.